Robert Ménard, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Soutien de Marine Le Pen, mais un soutien en toute indépendance, vous nous l'expliquerez. Robert Ménard, je salue mes camarades. Nicolas Barré, les échos, bonjour à vous Nicolas. Bonjour Soigneur. Et Mathieu Boccoté, bonjour à vous Mathieu. Alors Marine Le Pen peut-elle gagner ? En tous les cas, un vent porteur souffle. Dans les sondages, l'écart au premier tour, on vient de l'entendre dans notre journal, se resserre avec le président sortant. Et au second tour, son réservoir de voix est conséquent. Nous allons en parler, mais tout d'abord, Robert Ménard, hier, ce fut le premier et dernier grand meeting d'Emmanuel Macron, un show conçu un peu à l'américaine. Est-ce que selon vous, le président a retrouvé un peu du feu sacré du candidat ? Il n'a pas été mauvais, honnêtement. Moi, je m'interroge toujours d'abord sur l'utilité de ces grandes messes, dont je pense qu'en dehors des militants, et peut-être les journalistes, ça n'intéresse pas grand monde et ça ne change rien, sur le gigantisme. Je ne suis pas sûr que ce soit trop dans l'air du temps. Je croyais que les gens, entre la guerre et puis les problèmes de pouvoir d'achat et tout, je ne sais pas, les gens, ils doivent se dire qu'est-ce que ça coûte, ce genre de truc. Voilà. Et puis, sur ce qu'il a dit, que vous dire ? Il défend son programme, il indique un certain nombre de pistes. Moi, ce que je trouve insupportable, c'est plutôt la dernière partie, sur les extrémismes et tout ça. Attendez, je suis moins républicain que, j'allais dire, cette droite-là ou cette gauche-là, enfin, que ces gouvernements-là. Je suis moins respectueux des choses. Je suis plus démagogique. Je ne crois pas, je ne crois pas. Je crois qu'au lieu de chaque fois qu'il y a un problème, dire ou qu'il est porté par la droite de la droite, ce serait l'extrémisme qui avancerait. Je pense qu'ils ne comprennent rien, là. Vraiment, ils ne comprennent rien. On va revenir, Robert Manard, sur effectivement ce que dit Emmanuel Macron. Le rempart, on connaît l'argument depuis très longtemps face à l'extrême droite. Mais tout d'abord, vous n'êtes pas un opposant systématique, ni pavlovien au président de la République. Pourquoi ? Est-ce que c'est de la lucidité de votre part ou est-ce que c'est une part d'habileté pour ne pas insulter l'avenir ? Beaucoup se posent la question. C'est vous qui m'insultez quand vous me dites, je rigole, je rigole, je rigole. Non, je suis maire, je sais bien que les choses sont un peu plus compliquées. J'ai appris en huit ans à la tête d'un exécutif, même si c'est une petite ville de 80 000 à 8 ans. Vous savez bien que le réel, il est plus compliqué que les concepts à manier. Et puis je déteste, je déteste chez moi, qu'un certain nombre de mes opposants disent non à ce que je dis uniquement parce qu'ils sont mes opposants. Je ne vais pas être aussi débile. Enfin, je ne sais pas, moi, sur ce qu'il a fait, j'en sais rien, qu'est-ce que je prends, sur le pass sanitaire. Je voulais beaucoup critiquer au début de la crise parce que je pensais qu'ils expliquaient que les masques, ça ne servait à rien simplement parce qu'ils n'en avaient pas, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. Mais après, le pass sanitaire, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, j'étais pour la vaccination obligatoire. Ce n'est pas parce que c'est le chef de l'État qui le dit que je vais dire que c'est une impossibilité. Donc vous êtes en opposant lucide. Non, mais j'essaie juste d'être un peu moins débile que le traitement qui m'est réservé de temps en temps. Ce n'est pas parce que les gens, pendant des années, dès que je disais quelque chose, les gens disaient non avant même que j'ai fini ma phrase. Et puis, sur l'Ukraine, vous savez, moi, je suis un primate dans la vie, mais d'une simplicité incroyable. Je me dis, voilà, il est chef de l'État. Un, je n'ai pas honte qu'il soit chef de l'État. Tiens, face à Poutine, sur la scène internationale. Vous connaissez des qualités dans la gestion de la crise ? Oui, bien sûr. Et puis, je me dis, est-ce qu'il y en a un de tous ceux qui sont là qui serait mieux que lui à sa place ? Peut-être celle que vous soutenez. Non, sur ce terrain-là, non. Très bien. Sur la politique étrangère et les affaires du monde, Marine Le Pen n'est pas capable ? Enfin, attendez, mes amis, ils ont tous été pro-russes. Attendez, ce n'est pas possible. Et ils le redeviendraient demain si la guerre était terminée. Je trouve ça insupportable. Peut-être parce que je viens de reporter à ce frontière. Moi, mes copains, mes copains journalistes, mes copains journalistes en Russie, ils en prennent plein la gueule. Ce qui me fait dire, d'ailleurs, de temps en temps, même être critique par rapport à M. Macron. Quand ils décident d'interdire les médias russes, vous savez, RT et Sputnik, d'abord, personne ne les écoute. Alors, on va se calmer avec ça. Ça, c'est pas tout à fait. Ici, ils avaient une certaine audience. Enfin, ça va, une certaine audience. T'as trois lapins de Garenne qui les écoutent. On va se calmer avec ça. Je finis juste... Mais pourquoi j'étais contre ? Parce que j'étais 20 ans le patron de Reporters Frontières et que je sais que c'est le meilleur argument qu'on donne à Poutine pour qu'il s'en prenne à nos copains là-bas. J'essaye de faire de la politique pas différemment. Je ne suis pas mieux que les autres. Mais en n'ayant pas tout de suite cette espèce, vous savez, d'attitude pavlovienne qui fait que quand c'est les gens qui ne pensent pas qu'ils ne sont pas du même bord que toi, ils ont tort. Non. Donc la chine de Le Pen est pavlovienne. Sur ça, oui. Non, mais là, ça va plus loin. Je veux dire, la droite de la droite, pour dire, pour certains, l'extrême droite, je veux dire, ils aiment cette espèce de virilité, de Poutine, ce nationalisme et tout ça. Robert Ménard, vous avez une trouvée terre à terre. Je vais vous poser directement la question ce matin. Vous êtes un soutien de Marine Le Pen. Votre temps de parole, il est compté pour Marine Le Pen. Donc on vous entend quand même, c'est un soutien avec beaucoup de nuances et d'indépendance. Mais moi, je le dis à Marine parce que de temps en temps, je me dis que mon temps de parole est pour elle. Elle doit de temps en temps se retourner dans sa couche. J'en ai parlé avec elle. Je suis aujourd'hui... Attends, qui en dehors de son parti la soutient ? Comme qui fait de la politique un peu néo-nationale ? Mais non, mais moi, je ne suis pas son ralliement. Je ne suis pas rallié à elle. On ne s'est pas parlé pendant trois ans avec Marine Le Pen, tellement elle m'a exaspéré. C'était réciproque. On se reparle depuis un an maintenant. Je trouve qu'elle change. Je trouve qu'elle change. Enfin, attendez, là aussi... Et vous, est-ce que vous changez ? Mais oui, bien sûr que je change. Vous ne changez pas, vous ? Marine, elle fait une meilleure campagne qu'il y a cinq ans. Elle est moins sectaire qu'il y a cinq ans. Elle s'est interrogée sur un certain nombre de choses. Avant, tu lui disais un mot, c'était avec elle ou contre elle. Tu ne pouvais pas critiquer sans devenir un ennemi. Aujourd'hui, elle n'est pas comme ça. Moi, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec elle. Mais quand même, elle a changé dans le bon sens. Il y a deux ans, je crois, j'espère ne pas me tromper sur la date, vous avez publié un petit ouvrage à la nouvelle librairie, je crois, Thérapie de choc. Vous disiez que la France a besoin d'une thérapie de choc. Vraie rupture. Est-ce que Marine Le Pen porte aujourd'hui, malgré vos désaccords avec elle, cette thérapie de choc que vous souhaitez pour la France ? Je ne suis pas sûr que le mot thérapie de choc ait été le bon mot. Mais c'était bien le titre de votre livre. Oui, mais attendez, je ne peux pas avoir écrit des conneries. Si c'est ce que vous voulez me dire, je vous le dis. Vous en écrivez beaucoup, mais vous, vous ne trompez jamais. Je rigole, ça va, c'est rien. Je ne m'attends pas à ça, je ne dis pas que vous écrivez. Mais voilà, c'est la même chose. Mais permettez-moi, au-delà du plaisir du jeu de mots, vous dites thérapie de choc, vous proposez un problème de rupture, est-ce qu'elle porte une rupture ? Oui, elle porte une rupture. Mais elle le porte en faisant attention aux gens. Moi, ce que je ne supporte plus chez Éric, c'est une espèce de dureté, une dureté que tout ce courant politique porte. Je me suis amusé parce que je me suis dit, je vais avoir des trous de mémoire. J'ai listé tous mes désaccords avec Éric. Avec Éric Zemmour ? Avec Éric Zemmour. Mais je me dis, je ne voterai pas pour lui. Et si Marine demain, si Marine demain, elle faisait des concessions, je le lui ai dit, donc je ne dis pas des choses ici que je ne lui ai pas dit. Si elle faisait des concessions à Éric sur ces désaccords-là, ce sera sans moi. C'est ce qu'on va faire. Attendez, Robert Ménard, dans quelques instants, vous nous direz que c'est intéressant d'avoir cette liste de désaccords. Non, vous avez compris parce que c'est un trou de mémoire. Je voudrais rester, puisque vous avez démarré cette émission par cela. Vous faites partie de la droite de la droite. Certains disent extrême droite. En tout cas, le président candidat qualifie ainsi ce champ du paysage politique. Et il s'oppose aujourd'hui comme le rempart. Est-ce que cet argument que l'on entend déjà depuis des années, non, vous me dites déjà non de la tête ? Mais c'est insupportable, un rempart. Pourquoi ? Des gens comme moi, on menace quoi ? Moi, je suis élu avec près de 70% des voix dans ma ville. Je suis le maire d'une ville de Saint-Imprance, le mieux élu de France. Je suis moins, moins légitime que ces gens qui voudraient construire un mur. Mais écoutez, attendez, il n'y a pas que lui. La droite classique, elle a construit un mur. C'était dès qu'il discutait avec moi. Moi, je l'ai dit à des gens proches de M. Macron. J'avais l'impression que les ministres qui viennent, ils s'arrêtent à Montpellier. Et après, ce serait, vous savez, le règne du fascisme. On ne va pas jusqu'à Béziers parce que c'est un problème. Qu'est-ce que c'est ce mépris ? Moi, je ne suis méprisant avec personne. Alors, je veux juste qu'on respecte l'élu que je suis et qu'on discute sur le fond. – Mais ça veut dire, Robert Manard, que si on va vers un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen au second tour, ce mur, on va dire, antifasciste que certains veulent dresser, pour vous, il est nul et non avenu ? – Il ne fonctionnera plus. – Il ne fonctionnera plus. – Ça, c'est le seul service dans cette histoire où il y en a deux qu'Éric aura rendu. Un, c'est qu'il aura rendu plus audible le discours de Marine Le Pen en montrant qu'on pouvait être encore plus dur et plus à droite que Marine Le Pen. et deux, qu'un certain nombre de gens qui n'auraient jamais voté Marine Le Pen qui vous disent qu'ils vont voter Éric Zemmour parce que Marine Le Pen était à droite et Éric était moins à droite. Comment tu peux entendre ce raisonnement-là ? Mais au fond, qu'ils le disaient parce qu'ils ne veulent pas voter pour un Le Pen, parce qu'ils ne veulent pas voter comme leur femme de ménage vote, c'est un putain de position de classe derrière tout ça. Mais bien sûr, il y a un mépris de classe par rapport à Marine Le Pen. Évident. Mais ça, Éric, il aura eu le mérite, pardon pour ma grossierté, il aura eu le mérite de casser ça. C'est un mépris de classe vis-à-vis de la candidate Marine Le Pen. Qui d'Éric et de son électorat. Je le cite pour ne pas dire n'importe quoi. Le Pen a un électorat d'ouvriers et de petits employés. Ils n'ont pas la même sensibilité à la guerre. Mais je t'en foutrai. Ils n'ont pas la même sensibilité à la guerre. Éric Zemmour et ses copains, ils ont accueilli chez eux combien de réfugiés ukrainiens. Chez moi, qui prête sa chambre ? Qui prête, qui dit tiens mes enfants, ils sont à la fac maintenant, ils peuvent dormir à la maison. Qui le fait ? Pardon, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas. Oui, c'est du mépris de classe. Vous l'attribuez à quoi, ce mépris de classe de la part d'Éric Zemmour ? Vous l'attribuez à quoi ? Mais parce que les gens qui l'entourent, parce qu'il est, ils ont quitté ce monde, ce qui est incroyable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient... Des fois, tu as des retournements dans la vie, qui vient d'un milieu plus populaire. Il le met en avant et il dit qu'il n'a pas quitté ses origines lui-même. Et quand tu écris ça, tu as quitté quoi, ça ? Mais Robert Ménard, si je comprends bien, pas de rempart contre Marine Le Pen, donc on a eu meilleur rempart contre Éric Zemmour, s'il le faut de votre point de vue. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une forme de caractère des droits d'irréconciliable entre vous et Zemmour aujourd'hui ? Éric a violé, je cherchais le mot et je cherche un certain nombre de lignes rouges qui sont à mes yeux inacceptables. Je ne suis pas de ce monde-là. Je ne suis pas de cette dureté-là. Quand je suis dans ma ville, dans les quartiers... Vous savez, on a une ville où il y a beaucoup de politiques de la ville. Vous savez, de quartiers de la ville, vous avez compris, des quartiers difficiles. Quand hier matin, je suis dans le quartier où j'ai passé mon adolescence, qui s'appelle le quartier de la Devesque, où il y a aujourd'hui 80% de gens issus de l'immigration, dont plein de femmes voilées, madame. Je ne suis pas pour le voile, mais jamais, jamais je refuserai un selfie à une dame. Et j'en fais des dizaines. Bien, vous faites référence, je le précise, à une photo qui a été prise par Marine Le Pen aux côtés d'une femme voilée. Où il a montré de la... Et Éric Zemmour a vertement réagi. Qu'est-ce que... Mais enfin, attendez, il ne faut pas confondre l'immigration et les immigrés. Enfin, attendez-moi, j'ai passé ma vie en Afrique pour reporter à ce frontière. Vous croyez que je ne rentrerai pas si j'étais burkinabé de façon illégale en France ? Mais je le ferai pour mes enfants sans hésiter. Est-ce qu'Éric Zemmour est extérieur au périmètre républicain, pour reprendre la forme classique ? Non, je ne vais pas dire ça. Démocratique ? Non, non, mais... Alors, je ne suis pas de ce classicisme-là. Non, il est d'une dureté, d'une insensibilité, d'une radicalité dont on n'a pas besoin. C'est assez dur, le monde aujourd'hui. Dans ma ville, qui est une ville pauvre, où les gens ont tant de mal, pas que chez moi, mais chez moi, je vais les voir parce que je suis leur maire, à payer le plein d'essence, à faire un satombe de course et tout, tu vas dans le sens des gens, tu les calignes, tu ne divises pas encore un peu plus, tu ne jettes pas de l'huile. On va marquer une pause. C'est irréconciliable. On l'a entendu, ça va marquer une pause, parce que sur le diagnostic, c'est une chose, mais qui a les solutions maintenant ? Parce que vous dites, image adoucie pour l'une, Marine Le Pen, très dure, radicale pour Éric Zemmour. Et pour vous, qui a les solutions pour le pays ? On marque une pause et on en parle. Et avec notre invité, le maire de Béziers, Robert Ménard, dont j'ai dit en début d'émission qu'il est soutien de Marine Le Pen, et j'ai bien fait d'ajouter en toute indépendance, parce qu'on l'entend cette liberté. Robert Ménard, on l'entend, parce que vous dites que Marine Le Pen n'est pas tellement crédible sur le plan international. D'Éric Zemmour, vous dites qu'il a une radicalité qui vous heurte, on l'entend, on le sent dans certains domaines. Finalement, vous reprochez beaucoup à ceux qui pourraient être proches idéologiquement de vous, et très peu à Emmanuel Macron. Je ne cherche pas à vous classer, j'essaie de comprendre quel est aujourd'hui votre cheminement politique. Non, d'abord, vous me posez des questions sur mes amis, j'essaye d'y répondre, de répondre à vos questions. C'est plus dur avec vos amis qu'avec vos opposants politiques. On l'est toujours, moi j'attends plus de mes amis que de gens avec qui je suis plus distant. En campagne électorale, c'est plus rare. Oui, d'accord, mais moi, oui, peut-être, mais c'est peut-être ce qui fait que je ne suis pas comme d'autres, peut-être. Non, je n'ai pas envie, parce qu'on est en campagne électorale, je ne suis pas le fan club de Marine Le Pen, je ne suis pas militant de son parti, et je n'ai aucune responsabilité dans sa campagne, donc j'en parle librement. Et en même temps, je dis que je voterai pour elle, je voterai pour elle dimanche prochain, donc ça ne remet pas ça en question. Mais j'ai envie d'une autre droite, vous savez. Là, on a une droite qui est repliée sur elle-même, qui est rabougrie, qui n'a pas de souffle, qui est toujours passéiste. C'est tout ce que je n'ai pas envie. Mais Robert Mellard, pourquoi vous votez pour elle plutôt que pour Emmanuel Macron ? Comment ? Pourquoi votez-vous pour Emmanuel Macron plutôt que pour Emmanuel Macron ? Quelles sont vos lignes rouges avec Emmanuel Macron ? Pour des propos comme il tient hier sur l'extrême droite qui serait, je ne sais pas quoi, une maladie de la France. Et parce qu'il y a deux questions sur lesquelles je pense qui sont les deux vrais trous noirs de son mandat, c'est la question de l'immigration. Même si je précise, moi je ne suis pas de ceux qui parlent d'immigration zéro, ça n'a juste aucun sens, ni pratique, ni théorique, ça n'a aucun sens. Sur ça et sur la sécurité, plutôt sur l'insécurité. Oui, oui, c'est vrai qu'il a mis, il va vous le répondre, il va vous dire. Moi, quand je discute avec des macro-distes, je me dis oui, mais on a créé 10 000 postes de policiers ou de gendarmes, c'est vrai. Et les 15 000 places de prison, elles sont où les 15 000 places de prison ? Et quand vous êtes dans une ville où il y a un tribunal et des magistrats vous disent mais écoutez, de toute façon, on va les mettre où les gens quand on veut les condamner, c'est ça ? Donc pour l'aspect régalien, vous le retrouvez chez Marine Le Pen et pour l'aspect plutôt conduite des affaires du monde, peut-être même interne, vous le retrouvez chez Emmanuel Macron. Je trouve qu'il y a des qualités chez les uns et les autres. J'essaie de ne pas être manichéen. Mais c'est vrai que les périodes électorales, ça ne pousse pas à ça. Puis la France, au niveau des débats, c'est toujours une espèce de guerre civile qu'on se ferait. Moi, peut-être parce que j'en sais quelque chose, des vraies guerres civiles, je n'ai juste pas envie de ça. J'ai envie, quand M. Macron dit un truc positif, qu'est-ce que ça m'enlève de dire que c'est positif ? Même en période électorale, est-ce qu'on est obligé d'être absurde ? Et Marine Le Pen, quand sur l'immigration, elle a changé, elle est moins radicale. Dans les mots ou dans les faits ? Non, je pense qu'elle a vraiment... C'est pas seulement une image radoucie, comme certains le disent. Non, c'est pas qu'une image. Honnêtement, c'est pas qu'une image. Je pense que ce débat calamiteux qui s'était, vous vous rappelez, dans l'entre-deux-tours, on l'a tous en tête. Je veux dire, tu peux ne pas t'en relever de ça. Elle aurait pu ne jamais... Je pense qu'elle emporte des cicatrices, je vois, pour en avoir discuté avec elle. C'est douloureux et tout, mais elle s'est améliorée. Vous lui reconnaissez ? Bon, le mot résilience, il ne faut peut-être pas l'utiliser parce que vous parlez des gars, il faut faire attention, mais une résistance. Vous avez parlé de ce débat. Il y a eu les trahisons qu'elle a connues, y compris dans son cercle le plus proche, le plus intime, familial de tout ça. Elle s'est relevé, elle en a fait une force, selon vous ? Elle a appris. Aujourd'hui, elle a une dimension plus importante. Elle est capable d'écouter sans tout... Mais pourquoi pas de gagner, selon vous ? Parce que vous ne croyez pas en la victoire. Non, je pense que c'est... J'allais dire un trou de souris, au vu des sondages de ce matin. Tu te dis que la souris, elle pourrait être un peu obèse, le trou pourrait être plus gros et on passerait quand même. Je veux dire, oui, il y a quelque chose qui se joue là. Alors, je ne sais pas, de la part de M. Macron, s'il le pense ou si... Vous savez, il a peur qu'il n'y ait pas assez de gens qui aillent voter pour lui et donc il crée... Ah, Édouard Philippe qui dit attention, Marine Le Pen peut gagner. Vous y voyez de l'artifice pour mobiliser ? Mais c'en est insupportable. Je pense que ces gens-là sont suffisamment intelligents pour ne pas nous faire le coup, vous savez, de l'épouvantail, attention. Qu'est-ce que c'est le fascisme qui va arriver ? Vous ne croyez pas qu'il peut gagner ? Je pense que ce sera très difficile. C'est un soutien sans espoir. Mais non, c'est... Attendez, sinon, je ne la soutiens pas du tout. Je pense qu'il y a un espoir. Mais encore une fois, je n'ai pas des militants que je dois rassurer tous les matins. Je ne fais pas un meeting dont on parlait tout à l'heure. Donc, je ne me sens pas obligé de raconter des craques. Ce sera très compliqué. Parce qu'il y a quand même, aujourd'hui, encore dans la classe politique, vous verrez la gauche. La gauche entre M. Macron et Marine Le Pen. Quoi qu'ils en disent, ils finiront par choisir M. Macron. Vous dites que vous ne la soutiendriez pas, Marine Le Pen, si elle devait faire certaines concessions qui, pour vous, sont des lignes rouges à Éric Zemmour. C'est quoi ces concessions qu'elle pourrait faire ? Un meeting commun, par exemple. Ah, mais je lui ai écrit. C'est hors de question. Un meeting commun entre les deux. Un meeting commun. Je pense qu'elle ne le fera jamais. Si un meeting commun, là, après, tout ce qu'il a dit, je ne vais pas dans les meetings. Éric Zemmour en a parlé. Ah oui, il peut en parler. Si elle y est allée, pour moi, ce serait une rupture. Elle doit choisir entre Ménard et Zemmour si elle veut construire sa coalition du deuxième tour. Honnêtement, est-ce que je vais répondre oui à ça ? Mais j'espère que oui. C'est une vraie question. Vous posez les lignes rouges. Non, ce n'est pas entre Ménard et Zemmour. Ce n'est pas un truc personnel. C'est entre une attitude réaliste, raison. Attends, tu veux être chef de l'État. Tu ne veux pas être responsable d'un parti. Là, on ne parle plus de se faire élire à la tête d'un parti ou d'avoir un bon score à l'opposition dans une élection. Il s'agit de gagner les élections, d'être à la tête de la puissance, je ne sais pas, la cinquième ou sixième puissance du monde. Moi, la France, je lui attache de l'importance. Mais pour tant que coalition, il faut les éléments qui ne sont pas soi. Oui, mais tu ne vas peut-être pas aller chercher de ce côté de l'électrique politique. Essayons d'être, nous-mêmes, dans nos questions claires pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Vous êtes un homme de droite. Vous rejetez tout réflexe pavlovien de critique, etc. Vous avez cité Marine Le Pen, Éric Zemmour, Emmanuel Macron. Je m'étonne pour un homme de droite comme vous. Vous n'avez pas cité du tout Valérie Pécresse. Voilà une femme plutôt solide sur les aspects régaliens dont on ne s'inquiète pas de la manière dont elle conduirait les affaires du monde. Pourquoi vous ne la citez pas du tout ? Pardon, je l'ai déjà dit. Moi, si jamais il y avait, je l'ai dit depuis des semaines, contrairement à mes amis, qu'entre M. Macron Mme Pécresse, je choisirais Mme Pécresse. Mais en même temps, je regarde la campagne pitoyable qu'elle fait. Je ne sais pas. Moi, je ne la connais pas. Donc, j'en connais plein. Mais elle, je la connais plein parce que j'étais journaliste et j'en ai interviewé plein et tout. Je ne la connais pas du tout. Je n'ai jamais eu affaire à elle. Oui, je ne sais pas. Est-ce que j'ai tort de penser que la forme a ce point d'importance ? Je veux dire, si vous me demandez qu'est-ce que j'ai retenu, je ne suis pas le seul, de ce que dit Mme Pécresse, rien. C'est quand même un vrai problème. En tous les cas, vous avez le bon de dire les choses que vous pensez. Oui, je ne lui en veux pas personnellement. Tout à l'heure, vous recevez M. Rotaillot. C'est un des types de droits qui m'impressionnent le plus parce qu'il a une espèce de mécanique, de rigueur dans sa tête. J'en parlais avec Emmanuel, ma femme qui me disait, qui est députée, qui me disait, c'est un type qui est capable de parler 40 minutes sans une note en essayant d'avoir, je ne sais pas, un vrai raisonnement et tout. C'est un type intelligent. Donc, il y a des gens de qualité un peu partout. Mais à la fin, où est-ce qu'on va retrouver Robert Ménard ? Il sera où, finalement, au soir du premier tour à 20h02 ? Vous savez, vous, vous serez comme citoyenne. Je ne parle pas comme la juridique. Je suis toujours en ma place peut-être quelques temps ici. Je ne sais pas ce que j'aime. Il y en a dira. Mais vous, en tant que dans votre parcours politique, vous ne savez pas. Je ne sais pas. Il y a une recomposition de la droite. Ça va être radical. Mais qui va mener cette recomposition ? Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de la mener. Je prends sérieux. Il n'y a personne. Qui va la mener aujourd'hui ? Marine, je pense qu'elle aura du mal. Marine Le Pen, elle aura du mal, si jamais elle était battue, quand même, à repartir et tout. Qui ? Éric. Mais Éric, j'attends qu'il gère ses 130 000 militants. Ça va l'amuser à peu près 15 jours et on en reparlera après. Madame Pécresse, tu ne peux pas dire à la suite de cette campagne qu'elle va... Donc c'était Emmanuel Macron. Mais non, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Je vous prends sérieux. Vous disiez, si Marine Le Pen fait des concessions à Éric Zemmour entre les deux tours, vous renoncez à soutenir Marine Le Pen. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pourriez soutenir Emmanuel Macron ? Non, simplement, je ne soutiendrai pas. Personne. Je ne soutiendrai pas quelqu'un qui dirait que l'islam, c'est la même chose que l'islamisme, qui traiterait les femmes comme il les traite, qui refuserait de recevoir, parce qu'au début, il l'a dit, les réfugiés ukrainiens, qui refusent de dire que M. Poutine est un dictateur, ce qu'elle dit aussi d'ailleurs, mais un démocrate, autoritaire. Vous voyez que je voudrais... sur le Bataclan, qui va au Bataclan et qui ne trouve rien d'autre à parler que de M.... Pour être un peu objectif sur M. Poutine, même le président le dit, mais on a compris, vos lignes rouges, elles sont très claires. Sur les enfants handicapés, sur Pétain, attendez, ça va, ça suffit. La liste est longue, mais qui aujourd'hui... Vous êtes un... Ça fait longtemps que vous faites aussi de la politique, du journalisme, vous avez vu les deux aspects, Robert Ménard. Est-ce que vous croyez qu'il faut réformer la France ou sauver la France ? Finalement, c'est ça, la vraie question. Est-ce une question de réforme ou une question plus civilisationnelle ? Attendez, j'ai entendu, mes amis. En 2017, enfin, vous suivez l'actualité politique. En 2017, c'était la même rhétorique. Cinq ans de Macron, la France ne s'en relèverait pas. Je peux vous trouver des citations d'eux. Aujourd'hui, c'est la même chose. Cinq ans de Macron et la France meurt. Mais la France, elle est plus forte qu'eux. Mais la France, c'est une histoire. Mais la France, c'est la cinquième ou sixième puissance du monde. Mais la France, elle est mieux que nos dirigeants. mais la France, elle a plein d'espoir. Elle a un génie. Elle a tout ça. Honnêtement, on arrête avec leurs bêtises. La France, elle vivra, elle supportera cinq ans. Elle supportera cinq ans. Monsieur Mélenchon, ce serait notre père de manche. Mais enfin, on n'en est pas là. Dieu merci. On va retenir cette éloge à notre pays, à la France. On va vous remercier. Robert Ménard, il est libre, hein ? Robert Ménard. Je suis libre. C'est peut-être un travers de journaliste qui me reste. J'essaye de répondre à vos questions sans précaution, madame. Je vous remercie d'avoir répondu avec franchise Robert Ménard. Merci encore d'avoir été le premier invité de ce Grand Rendez-vous. On va poursuivre cette émission marquer une courte pause et recevoir celui pour lequel vous avez en tous les cas de l'admiration. Sinon, vous lui reconnaissez beaucoup de qualité. C'est le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, soutien de Valérie Pécresse. Tout de suite. Le Grand Rendez-vous Europe 1